Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Je reviens pour vous parler des playoffs qui viennent de commencer, qui ont commencé ce week-end. Chaque équipe a joué un match et il y a déjà une victoire pour toutes les équipes qui ont joué à domicile. Donc il n'y a pas eu de victoire à l'extérieur dans ces premiers matchs. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Commençons à l'Est. On commence en tout seigneur, tout honneur par les Celtics de Boston qui ont écrasé, à mon sens, l'équipe de Miami. Miami qui joue sans Jimmy Butler, qui joue sans Duncan Robinson et qui n'a pas non plus Terry Rosier. Ça fait quand même beaucoup d'absents pour pouvoir rivaliser avec une équipe de Boston qui est extrêmement puissante. Une équipe dont le 5-out fonctionne à merveille avec Posingis qui peut s'écarter de l'anneau et mettre des tirs à trois points. Le 5-out de Boston qui fonctionne très bien. Je pense qu'ils ont réussi une histoire de 20 tirs à trois points. Une équipe collective qui a énormément de défenseurs sur les périmètres. Dès lors, il était très compliqué pour Tyler Herro de trouver des solutions. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans cette équipe de Miami. Alors, Boston a envoyé l'armada contre lui et il a terminé avec 11 points. Passons maintenant au deuxième match de la conférence Est. Ce sont les Knicks de New York face à l'équipe de Philadelphie. Victoire, somme toute, logique de New York. Surtout que Joel Embiid n'a pas fini le match. Malgré un excellent match de Tyrese Maxey, l'équipe de New York qui joue très dur. Une équipe vraiment de play-off. Et bien, New York a gagné assez facilement. Alors, excellent match de l'équipe des Bucks de New York qui, malgré l'absence de Yanis Antetokounmpo. Victoire de New York qui face à l'équipe des Paisseurs d'Indiana où Tyrese Alliberton n'a pas fait son travail. Il a été muselé par l'équipe des Bucks et c'est Middleton accompagné de Lillard qui ont fait le travail pour New York qui mène donc 1-0 dans cette série. C'est une série où les Paisseurs jouent sans Bénédicte Mathurin, l'élié d'origine haïtienne qui apporte beaucoup de choses normalement à cette équipe d'Indiana mais qui n'est pas là pour cette série. Dès lors, un garçon comme Pascal Siakam joue assez bien et donc apporte pas mal à cette équipe d'Indiana. D'ailleurs, hier soir, il a terminé avec 35 points. Mais cela n'a pas suffi puisque Milrock qui mène 1-0 dans cette série, ça s'annonce très intéressant. Et alors, pour finir, eh bien, la victoire de l'équipe des Cavs de Donovan Mitchell qui a battu assez facilement l'équipe d'Orlando. Alors, l'équipe d'Orlando a deux problèmes majeurs. L'insuffisance à l'intérieur de la raquette où l'équipe des Cavs a dominé avec Jarrett Allen et Meubli. Et aussi, l'incapacité pour cette équipe d'Orlando de pouvoir mettre des tirs à trois points. Et donc, bien que l'équipe des Cavs n'ait pas fait un excellent match au niveau de l'adresse, eh bien, ils ont quand même gagné assez facilement ce match. Alors, si on passe à la conférence ouest, on est obligé de parler tout de suite du match OKC face à la Nouvelle-Orléans. Un match magnifique entre le premier et le huitième. Mais nous savons que l'équipe d'Eppels n'est pas un vrai huitième. C'est une équipe qui, pendant longtemps, était à la cinquième, sixième place. Dès lors, dans ce système de play-in où ils ont perdu face aux Lakers, eh bien, ils sont passés, ils ont dégringolé dans ce classement. Et alors, ils arrivent en huitième position. Et pour moi, c'est un problème pour OKC puisque OKC doit battre cette équipe. C'est une équipe qui défend très bien. C'est une équipe qui est excellente au rebond. Ils ont pris énormément de rebonds hier soir. Et surtout, des rebonds offensifs de Larry Nance Jr., ancien joueur des Lakers. Alors, le problème avec cette équipe de la Nouvelle-Orléans, c'est que Brandon Ingram doit faire un grand match pour qu'ils aient une possibilité de gagner face à OKC. Surtout que Zion Williamson n'est pas là et on ne sait pas pour combien de temps. Eh bien, Shai Gilchrist-Alexander a fait son travail. Il a terminé avec 28 points. Et de son côté, Chet Holgren a fait un contre magnifique en fin de match et deux lancers francs pour donner la victoire à son équipe. Donc, OKC mène 1-0 dans cette série. Ensuite, les Los Angeles Lakers, vous savez qu'ils ont perdu face à Denver. À mon sens, les Lakers ont eu le match en main. Et ils ont craqué au troisième quartan. J'en ai fait assez de vidéos comme ça là-dessus. Je vais continuer à en faire. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la question, sur la série entre les Lakers et Denver. Alors, le numéro 3 de la conférence, ce sont les Minnesota Timberwolves, qui pour moi ont été les plus impressionnants à l'Ouest. Puisqu'ils ont écrasé les Suns de Phoenix avec une différence au rebond qui fait mal. C'est une domination intérieure assez brutale avec un Anthony Edwards qui a été magnifique opposé à Kevin Durant. Il lui a donné la leçon. Dès lors, l'équipe de Minnesota mène 1-0 et cette équipe de Minnesota qui joue désormais avec Carl Anthony Towns qui vient de revenir. Donc, Minnesota est pour moi très, très, très impressionnante. Une autre équipe qui est impressionnante, c'est l'équipe des Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui jouent sans Kyrie Leonard qui est blessé et qui, malgré ça, ont donné la leçon aux Mavs de Dallas, malgré une trentaine de points inscrits respectivement par Luka Doncic et Kyrie Irving. Alors, un garçon qui est dans cette équipe des Mavs qui n'a pas fait son boulot, c'est Daniel Gafford. Eh bien, c'est lui qui doit apporter la solution. Normalement, il est censé dominer Zubac à l'intérieur de la raquette. C'en est terminé pour cette émission spéciale Playoff. Les Lakers jouent ce soir. Nous revenons demain pour analyser ce match. Les Lakers ont intérêt à gagner ce match parce que s'ils sont à 0-2 face à Denver, ça va être très compliqué. On peut d'ores et déjà dire que la saison est terminée puisque les Lakers auront beaucoup de difficultés à battre Denver 4 fois sur 5 matchs. C'est très, très compliqué. À très bientôt pour faire une émission sur cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.